Nous sommes ici au lycée d'excellence de Sigasso, nous faisons beaucoup de choses. Il y a la 10e commune ici, il y a toutes les filières du lycée. Il y a la comptabilité qui est basée sur la série Tesco, il y a la biologie, ils font ça en sciences terminales. Il y a aussi l'agro-pastoral, dans le cycle IFAF-CV, Institut de formation agro-pastoral, de la cité verte. Ils font l'agronomie, ils font l'élevage, on les forme en mécanique aussi, on les forme en machinisme agricole. Il y a aussi l'électricité, dans laquelle nous formons des jeunes, pour être des véritables électriciens dans les jours à venir. Et l'électro-mécanique aussi. Ce sont ces différentes filières que nous sollicitons les jeunes à se former davantage. On ne m'évoque rien à la formation. L'agro-pastoral, c'est ce qui me pousse à faire ça, parce qu'au Mali, il y a beaucoup de jeunes qui sortent sans qualification, agrandis sans qualification. Donc à partir de la base du DF, il faut essayer de les absorber, essayer de les donner une certaine formation, qui peut répondre aux besoins dans les jours à venir, qui peut être un avantage pour la population. Cigasso est une zone uridale, s'il y a des jeunes qui sont formés à cet effet. Donc ça serait du bien pour l'autosuffisance alimentaire à Cigasso, ainsi que pour toutes les Mali. C'est ce qui m'a poussé à les former dans cette filière-là. Et moi aussi, nous continuons toujours à persévérer, à exceller aussi leur niveau pour cette filière-là, pour qu'ils puissent répondre aux besoins du monde agro-pastoral de Cigasso. Bon, la mécanisation de l'agriculture, ça peut combler ces déficits, parce que la mécanisation n'est qu'une introduction pour anticiper leurs efforts. Il y a certaines difficultés qu'ils ont, qui seraient très difficiles. Quand on introduit la mécanisation à l'agriculture, ça va leur permettre d'aller plus vite, avec les tracteurs, les moissonnaises bâtées et d'autres manchines agricoles très performantes. Ça nous permet, au lieu d'un hectare, deux hectares par an, trois hectares pour la pomme de terre, les motoculteurs, ça permet à un jeune d'aller au-delà, d'avoir trois, quatre, cinq hectares par an. La manchine et le manchinisme permettent à leur donner plus de production que de faire l'agriculture avec la main levée. La manchine, on peut dire que la manchine est très bien sollicitée dans l'agriculture malienne. C'est très bien. Effectivement, nous avons beaucoup de filles qui viennent se former. Ce n'est pas les genres masculins, les genres féminins aussi sollicitent cette formation beaucoup. Beaucoup pour ne pas rester à la marge de la société, comme elles aussi font partie du cœur de l'économie. Ils viennent beaucoup se former ici. Elles sont très nombreuses même, elles sont très nombreuses vraiment ici pour cette formation. Dans cinq ans, nous comptons faire beaucoup de choses. Dans cinq ans, nous comptons essayer de chercher un emploi à ceux qui vont terminer. Essayer de les insérer par-ci, par-là. Essayer de chercher des partenaires pour qu'ils soient absorbés dans leurs entreprises. Ça, c'est primo. Secondo, dans cinq ans, nous sollicitons faire d'autres filières, ajouter d'autres filières dont le besoin s'est fait sentir à Sigasso, comme la santé, l'électro-mécanique, ainsi de suite. Beaucoup d'autres filières, le message que je peux envoyer aux parents d'élèves est de faire tout pour contribuer à la formation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'encadrement ne se limite pas uniquement aux enseignants. Il faut que les parents aussi s'impliquent beaucoup au contrôle, à studi des enfants et qu'ils cherchent aussi à conseiller aux enfants l'intérêt des études, car rien ne veut que les études. Comme Martin Luther King le dit, quoi que vous fassiez, vous aurez à étudier. Et il ne suffit pas d'étudier aussi. Au sein de l'étude, il faut mettre l'excellence, l'excellence au centre de toute éducation, car le monde appartient aux excellents. Quand tu étudies avec une certaine médiocricité dans les jours à venir, tu vas avoir des difficultés, tu continueras dans cette difficulté-là. Mais en étudiant, il faut aller au-delà, il faut persévérer dans l'excellence. Comme on le dit souvent, le monde appartient aux excellents. Le monde appartient aux excellents. C'est ce message que je vais dire aux parents.